Quand quelqu'un est en face de vous qui montre le couteau, au départ, il faut prendre ça comme un message presque rassurant, dans un premier temps, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de cliquer au départ. Maintenant, ça peut évoluer. Ça peut évoluer lui tout seul, dans sa tête, une évolution qui fait partie sur l'envie de tuer. Ça peut évoluer parce que vous y prenez mal, parce que vous n'avez pas pris la même distance, parce que vous avez évolué l'intention du couteau, d'accord ? Donc, à partir du moment où on l'a vu, déjà, il faut se dire si c'est bien, j'ai vu. Un homme averti en mode 2, ok ? Et de là, on va prendre des mesures, déjà, soit évoluement, soit s'échapper, quand on est poli, on ne peut pas s'échapper, on est obligé de rester, d'accord ? Mais utiliser le matériel qu'on peut utiliser, tout le matériel qu'on peut utiliser, à savoir une chaise, une table, et puis le matériel qu'on peut trouver dans la rue, ou même tourner pour une voiture, par exemple, en attendant des secours arrivent, ça peut aider. Ok ? Bien. À partir du moment où j'ai perçu, donc, cette arme blanche, par exemple, avec le tonfa, je vais me mettre en position grand côté devant, parce que, encore une fois, j'élargis le mètre de sécurité, avec le tonfa de grand côté, et en changeant de garde, ma main gauche en protection, enfin, j'en fais quand bien, et puis on renforce le tonfa, ce qui n'est pas une obligation, parce que je peux très bien tenir une seule main quand j'ai les bras pour ça. À deux mains, ça permet surtout d'être plus, d'avoir un meilleur contrôle au niveau des frappes. Je vais toujours travailler plutôt mon oblique, c'est-à-dire que, sur une attaque classique, je vais toujours éloigner l'arme et m'éloigner de l'arme. Et bien sûr, je vais travailler, je vais faire des parades directs, directement sur la main. D'accord ? Je ne vais pas chercher la tête, ce n'est pas par souci d'humanité, c'est simplement que, quand je vais chercher la tête, je suis à distance pour me faire tantôt. Donc, je vais plutôt travailler sur la main armée. Et à chaque fois que je bloque une attaque, je fais un déplacement qui va arriver. Dites-vous que, malgré tout, je fais des retours de la situation, où les collègues ont tapé comme des sourds sur la main et quitté le couteau, le type n'a pas lâché le couteau. D'accord ? Il ne pouvait pas s'en servir vraiment. Il a eu le droit à casser à plusieurs endroits. Mais, il ne l'a pas lâché. Donc, on ne part pas sur l'optique systématiquement, on met un coup de tonfaille, on lâche ton couteau. Il paraît même que c'est sa maman qui lui a torché les fesses pendant 8 mois, parce qu'il ne faut être lui. Oui. C'est malgré ça. C'est malgré ça. Donc, le principe, mon tonfaille est toujours dans l'axe du corps. Je ne le laisse pas immobile devant, parce qu'il va me chasser ou il va être bien. D'accord ? Donc, toujours mobile. Toujours orienté en direction de sa tête. C'est-à-dire qu'au pire, si j'ai été surpris, je vais travailler en estoc. Et là, je vais travailler en enceinte qu'on fasse dans sa direction. Ce qui vous sauvera, ce sera le déplacement. Si je ne bouge pas à chaque fois, si sur le premier je n'allais pas bouger, j'ai simplement bloqué et qu'il double, le deuxième je suis blanc. D'accord ? Donc, à chaque fois, il va falloir que je bouge. Déplacement systématique à chaque fois. Et surtout, prendre conscience que, quand on est dans une pièce, il y a un mur. Donc, il va falloir sortir sur les côtés. Par rapport à un couteau ou une main armée, une frappe en vertical ou en horizontal, je risque de louper avec le stress. La seule façon de toucher, effectivement, ce sera toujours travailler en diagonal, en oblique. Parce que là, je vais ramasser un moment dans la surface. Tout ça, c'est de la logique. C'est vraiment de la logique. D'accord. Ok pour tous ? Oui. Allez, c'est parti !